bonjour à toutes et à tous j'espère vraiment que vous allez bien car car cette vidéo elle est motivée par vos messages oui très clairement depuis plusieurs semaines maintenant vous avez été extrêmement nombreux et nombreux à me demander et bien de vous préparer une belle émission listant l'intégralité des jeunes et jeunes d'ores et déjà officialisé un pas les bruits de couloir ni les rumeurs non officiel alors je vous en avais déjà proposé une il ya quelques temps de cela vous pouvez la retrouver juste ici mais en fait en préparant l'émission je me suis rendu compte que pour la plupart il n'y avait pas de d'image en fait et que lorsqu'on est sur youtube c'est quand même pas idéal alors je me suis dit en fait ce qui serait intéressant c'est de vous permettre de découvrir ou redécouvrir l'ensemble je dis bien l'ensemble des bandes annonces officielles de jeux ps5 xbox series x on est à quelques jours maintenant ce sera jeudi 7 mai des grosses annonces du inside xbox donc on va découvrir sûrement de nouveaux jeux triple à next gen et bien en attendant et bien on va se mettre au point alors mesdemoiselles mesdames messieurs c'est parti pour l'ensemble des bandes annonces ps5 xbox series x allez on commence avec ces images et là vous dites mais de quoi peut-il bien s'agir ah bah là il ya quand même un gros indice autre indice vous voyez un en haut à gauche de l'écran on est sur la sélection multi plateformes c'est à dire des titres qui sortiront à la fois sur ps5 mais aussi sur xbox series x et dans un deuxième temps dans l'émission on verra bien sûr les exclusivités de chaque constructeur alors là il s'agit de wrc 9 que l'on doit à nekon et au français de kt racing alors il faut savoir qu'il ya un accord qui a été passé avec la wrc donc c'est clairement licence officielle autour des rallye jusqu'en 2022 donc il y en aura d'autres avec 50 équipes officielles 15 voix dur bonus et au programme évidemment un réalisme exacerbé alors attention à les images que vous êtes en train de voir sont proviennent d'une version alpha c'est à dire que techniquement ça va encore s'améliorer d'ici les prochains mois il y aura trois événements inédits avec le rallye du japon entre autres le rallye safari du kenya ou encore le rallye de nouvelle zélande il sortira le 3 septembre prochain et bien sûr les pc et consoles actuelles et donc aussi sur next gen ps5 xbox series x et bien quand celle ci seront prêtes évidemment à microsoft et sony de dévoiler leur date il ya encore un peu de boulot mais clairement ça faisait un petit bout de temps qu'ils en voulaient des gros jeux de rallye qui envoient avec la next gen j'espère qu'on va être servi allez on enchaîne avec un jeu lorsque je vous en ai parlé pour la toute première fois je vous ai dit c'est un jeu géant bah tout simplement car nous allons incarner un lilliputien oui à l'image de chérie j'ai rétrécé des gosses et bien je vous présente microman un humain tout à fait logique et normal comme vous et moi qui va devenir tout petit et qui donc va être confronté au problème de la toute petite taille face donc au monde qui devient gigantesque alors c'est un titre que l'on doit à globe games studio voilà la date de sortie pour l'instant indéterminé mais bel et bien aussi sur ps5 et xbox series x et je trouve que c'est au moins ça le mérite d'être original on est vraiment sur une saveur visuelle différente évidemment vous l'avez compris on n'est pas sur du triple a donc visuellement c'est pas le titre qui va repousser les limites de la next gen mais en tout cas le concept est original et j'avais envie de le saluer allez on enchaîne là il ya un peu plus de moyens clairement puisque on est sur un jeu qui est édité par square enix et qui est développé par le studio people can fly il s'agit d'un shooter rpg oh oui je pense que vous vous en souvenez je vous en avez parlé s'agit de out riders donc il y aura de la coop libre de 1 jusqu'à trois joueurs on partira comme ça sur une planète qui s'appelle enoc inoc évidemment truffé de créatures fort peu ragoûtante qui vont mener la vie dure à nos héros on dirait du alien il se réveille comme ça après une longue période de créogénisation alors l'appareil vraiment on est sur des tout tout premiers titres next gen donc ça n'a pas l'air d'être la claque visuelle de dingue mais néanmoins il ya quand même un univers il ya une volonté de faire un jeu dynamique et en tout cas avec un monde assez varié et complètement dystopique bref à suivre je vous rappelle le titre outriders on devrait en apprendre beaucoup plus très prochainement peut-être d'ailleurs même dès jeudi peut-être qu'il se glissera dans les titres avec du nouveau gameplay présenté lors de l'émission inside xbox évidemment que l'on suivra tous ensemble en carreau jus allez nouveau titre nouveau trailer de quoi s'agit-il et bien d'un retour d'un retour d'un jeu qui était sorti en 2017 et que l'on doit à l'équipe de blubert team il s'agit de observer et là c'est observer système redux puisqu'il revient regardez avec beaucoup d'ajouts en fait bon déjà techniquement ça a vraiment franchi un cap ils promettent de la 4k 60 images secondes on est dans un univers cyberpunk ouvertement un univers dystopique c'est quand même assez c'est quand même assez beau c'est sûrement qu'on pourra faire mieux dans les mois à venir qu'on verra sûrement plus impressionnant mais c'est déjà pas mal et franchement l'équipe de blubert team m'a toujours surprise ils ont toujours fait des choses assez incroyables surtout sur des jeux un petit peu d'horreur psychologique donc vraiment pour ceux qui comme moi je le confesse n'avait pas vu le jeu en 2017 ce sera probablement l'occasion d'y replonger et d'être surpris voilà avec des graphismes nez que gêne il n'y a plus qu'un et en plus du contenu supplémentaire donc c'est plutôt cool c'était les paires de layer of fear que j'avais adoré allez on parler de cyberpunk là je veux dire je suis obligé d'en parler ce sont des images pc évidemment mais de gros pc etc donc on peut se dire que c'est assez proche de ce qu'on découvrira sûrement sur les jeunes est probablement plus beau que ce qu'on aura sur ps4 et xbox one dont la sortie vous le savez prévu septembre et après donc sur les jeunes mais bien évidemment vous l'avez reconnu il s'agit de cyberpunk 2077 l'un des titres les plus attendus de cette fin d'année et cd project reg d'a évidemment confirmé que une fois qu'ils auraient fini les versions actuelles et la version pc il allait bosser bûcher plancher oeuvrer sur et bien les versions ps5 et xbox series x j'espère qu'ils en profiteront pour ajouter des petits éléments que ce soit scénaristique voire même technologique avec un peu de ray tracing par là un petit peu d'optimisation ssd par ci puisque les deux consoles en bénéficieront ce serait ballot de ne pas en user d'autant que on le sait un cd project red ce sont des jusqu'aux boutistes ils adorent peaufiner donc j'en suis à peu près sûr et vivement allez on reste encore toujours dans du multi plateforme avec ça est ce que vous vous souvenez un indice c'était le 3 2018 autre indice bethesda de quoi peut-il bien s'agir ou là d'un jeu qu'on n'est pas prêt de voir avant des années la rumeur parle de 2025 je préfère vous prévenir il s'agit de suspense mais rappelez vous dans quel état d'esprit vous étiez quand vous l'aviez découvert en live en carreau jus vie elle de scroll 6 et oui et oui après le carton phénoménal de skyrim forcément zelder scroll va revenir c'est une certitude c'est un teaser bon cela dit ces images de jeu préfigure assez ce que moi on m'a dit que la nexgène pourra nous promettre ça avait l'air complètement dingue on se dit c'est de l'image de synthèse alors ça l'est peut-être mais il est tout à fait envisageable que le jeu ressemble à ça visuellement lorsqu'il sortira mais je vous ai dit pas avant la cinglingle un tout comme tout comme lui pareil vous vous rappelez savez ce que c'est et bien pareil il s'agit d'un jeu bethesda alors c'est lent c'est calme on est dans l'espace il s'agit de starfield alors là attention parce que c'est la première nouvelle franchise de bethesda depuis 25 ans donc apparemment ça fait déjà plus de quatre ans qui travaillent dessus gros gros projet un spatial cosmique etc très très peu d'informations donc sur ce starfield hormis qu'il sera sur nexgène ps1 qui se bossent series x et qu'il porterait en lui l'adn des fallout et des elder scrolls bref et bien vivement vivement d'en voir plus mais c'est pas encore tout de suite allez bim est ce que vous le reconnaissez je vous en ai parlé il ya très peu de temps gollum 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 smigol et bien c'est aussi un jeu qui arrivera sur nexgène multi plateformes développé par les allemands de die dalik adaptation des livres et non pas des films de peter jackson c'est pour ça que le look aussi de gollum qui sera le héros de ce jeu et bien il fait un peu réagir moi j'ai pas trouvé ça fou si vous voulez en savoir un peu plus en détail vous avez ma vidéo qui vous attend au dessus évidemment puisque je vous en ai parlé il ya quelques jours mais quand même c'est pas c'est pas pas ouf avec des choix moraux et ça ça peut être plus intéressant mais à suivre à voir allez vous savez quoi on va basculer maintenant sur les exclusivités et là et là c'est somptueux on est sur xbox series x alors pour microsoft soyons clair c'est plutôt exclusivité xbox et pc puisque tous les jeux exclusifs sortiront aussi sur pc sur l'autre xbox la lock art on va dire nom de code xbox series s mais ce genre d'image ce sera dans le haut de gamme et donc dans la xbox series x de quoi s'agit-il si vous aviez manqué et bien ce trailer et bien je vous mets quand même dans l'ambiance parce que vraiment il s'agit de ever wild la nouvelle licence envoûtante de rare qui avait été dévoilé au xo 19 on est dans un développement qui a débuté depuis plus de trois ans maintenant c'est vraiment un gros projet aussi ambiance très écologique nature très ghibli dans l'absolu franchement j'ai hâte d'en voir plus peut-être d'ailleurs et bien cet été lorsque microsoft fera son événement avec ses jeux first party puisque vous le savez un rare appartient à microsoft mais franchement ça ça fait vraiment partie des jeux que j'ai envie de suivre et voir ce que ça va donner est ce que c'est du full solo est ce qu'il ya de la coop et tout moi je suis plutôt solo mais bon j'ai un truc c'est très moderne le la coop ever wild franchement je pourrais le mettre en boucle j'aurais presque envie même qu'on continue à le regarder mais ça a l'air génial donc franchement vivement d'en savoir et d'en voir plus allez on continue avec les exclusivités du côté de xbox autre ambiance beaucoup plus vénère mais complètement dingue puisque ces images sont issus microsoft l'a affirmé in engine c'est à dire avec le moteur du jeu alors évidemment il n'y a pas l'ia et compagnie oui on n'est pas avec la caméra définitive du jeu mais ce que vous voyez là ces images c'est pas une c'est pas de l'image de synthèse c'est ce que la console la xbox est capable de faire et il s'agit donc de l blade 2 le prochain titre de ninja théorie qui sont ultra talentueux alors si vous n'avez pas fait le premier blade il est génial vraiment génial maladie mentale ça vous parle comme ça en son binaural et tout enfin ultra immersif vraiment j'ai tellement hâte et alors là je sais certains dans les commentaires vont dire ouais mais microsoft ils disent que c'est du in engine mais en fait je suis sûr qu'ils pipotent regarde c'est trop beau macha alors j'ai posé la question à plusieurs développeurs qui m'ont confirmé vraiment que c'est le genre de qualité d'image et je vous le disais déjà pour elder scroll 6 ou à quoi on peut s'attendre vraiment en tout cas sur les exclusivités pas forcément sur tous les jeux éditeurs tiers forcément parce que c'est quand même beaucoup de ressources techniques et financières et humaines mais oui 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 on pourra s'attendre à ce genre de qualité et là franchement l'année que gêne on commence à se dire ok ok ouais moi je suis chaud c'est vraiment j'ai hâte j'ai extrêmement hâte d'en voir plus sur ce elle bled de la saga de ses noix autre titre exclusif à l'univers xbox et donc à la xbox series x je vais pas vous faire un dessin c'est c'est le master chief c'est c'est à l'eau infinite évidemment alors ça fait très longtemps que le master chief n'avait pas accompagné le lancement d'une nouvelle xbox et normalement il devrait être présent pour le premier jour de lancement de la xbox series x si avec tout ce qui se passe à travers le monde ne n'empêche pas tout cela vous avez vu un fils spencer est très confiant pour la capacité de commercialiser les machines il a quelques petites inquiétudes sur est ce que les jeux seront tous à l'heure donc écoutez on suivra ça pareil c'est normalement des images in engine avec le moteur du jeu nouveau moteur utilisé par 343 industries qui s'appelle le slip space engine certains ont dit quand ça avait été dévoilé à l'e3 ouais c'est pas si beau que ça en fait bah franchement attendez je me pousse un instant mais la qualité des éclairages des textures la finesse globale la propreté de l'image ouais c'est c'est quand même un autre niveau que ce qu'on connaît aujourd'hui alors on avait vu dans les toutes premières images qu'il y avait une sorte d'open world d'après mes informations c'est pas forcément un open world total réel mais c'est surtout des grandes zones beaucoup plus vastes on se doute aussi qu'on va pouvoir avoir des véhicules etc bref qu'il me tarde de pouvoir retrouver le master chief mais regardez quand même franchement on est du niveau on n'est pas si loin du niveau pixar quand même sauf que c'est in game c'est avec le moteur du jeu in engine in game c'est un peu différent mais c'est vous avez compris l'idée c'est la même chose que ça mais avec l'ia et autres en plus ce qui peut apporter parfois des toutes petites baisses technique ça absolument magnifique à les derniers jeux avec trailer en exclu xbox il s'agit de je vous en ai parlé il ya pas si longtemps que ça flight simulator 2020 voilà claque alors évidemment oui pour l'instant ce sont des images pc ça je suis d'accord mais mais évidemment qu'il va sortir sur xbox series x puisque ils ont annoncé qu'il va sortir sur xbox donc voilà et que c'était la grosse conférence du reveal donc oui est ce que ce sera exactement comme ça on croise les doigts en regardant un peu les specs et avec un peu d'optimisation d'autant que ça va streamer les textures et c'est sur les serveurs azur j'ai pas envie de m'emballer et c'est pour ça que je vous ai dit première claque next gen parce que vraiment là il faut un bon gros pc balèze mais il est tout à fait envisageable qu'on soit pas si loin que ça sur xbox series x et peut-être bonne surprise peut-être même un petit cran au dessus avec un peu d'optimisation console as c'est pour assobo studio les bordelais donc c'est un jeu français oui oui si vous voulez tout savoir si vous et ces images vous donne le tournis tellement c'est incroyablement beau et bien je vous ai fait une grosse 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 vidéo sur le sujet n'hésitez pas en tout cas c'est le dernier trailer ambiance xbox pour la next gen et donc nous allons basculer tac sur ps5 et avec la ps5 un nouveau jeu alors attention la ps5 vous le savez est beaucoup plus silencieuse que la xbox pour l'instant et donc il ya encore aucun jeu first party c'est à dire studio appartenant à sony qui n'a levé le voile sur des titres ps5 là où à contrario à l'eau infinie elle bled 2 ever wild c'est au moins trois jeux dont on voit les images vraiment des images xbox series x et eh bien du coup certains petits éditeurs petits développeurs etc se sont mis dans la brèche et attention les images vont apparaître voici le premier quantum error alors c'est un petit studio il s'appelle team kill media et ils veulent réaliser un jeu d'horreur cosmique ils évoquent l'utilisation du ray tracing dans tous les sens et franchement quand on se dit que c'est un petit studio bah ces images sont pas si mal que ça du tout c'est même j'ai même envie de dire bah clairement bien meilleur que ce qu'on connaît aujourd'hui alors oui oui je suis super d'accord c'est pas la révolution de dingue vraiment pas mais bon ça préfigure je veux dire si même des petits studios ils arrivent à faire des trucs avec un rendu propre ultra immersif et tout on se dit que les first party vont pouvoir nous régaler et on a hâte franchement enfin je sais pas pour vous mais moi je suis je suis je suis bouillant que sony prennent et prennent la parole enfin et répondent un peu à microsoft bon on laissera microsoft prendre un peu d'avance cela dit ce qui est intéressant c'est que jeudi lors du inside xbox vu que ce sera des jeux first party bah quelque part ce sera un peu des jeux ps5 aussi qu'on va découvrir après est-ce que ce sera exactement pareil un petit peu plus un petit peu moins sur ps5 à suivre mais globalement on va voir en fait des jeux des jeux ps5 mais ce titre si vous aimez un peu l'horreur etc il y a quelque chose quand même il y a quelque chose est-ce que ça va bon chez vous allez autre titre c'est le tout premier rendons à césar ce qu'est à césar développé par counterplay games c'est le tout premier titre ps5 que l'on avait découvert il y a quelques mois maintenant c'était en décembre 2019 au game awards où on avait halluciné on avait vu la xbox series x hellblade 2 et ce jeu ps5 godfall voilà pour ce que vous aviez reconnu alors il s'agit d'un looter slasher espèce de méga mix c'est du loot c'est du slash machin une équipe de 75 personnes quand même derrière le titre donc c'est pas énorme mais enfin bon voilà mix entre monster hunter world et du dark souls pour les combats dual sense que l'équipe a dit bien utilisé donc avec des retours à petit pour sentir les textures et autres j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner puis des séquences qui peuvent être assez spectaculaire j'ai je suis pas à ip de dingue parce que le genre le style m'attire pas forcément de fou mais néanmoins quand même vous avez vu il ya quelque chose et alors je sais pas pour vous mais je me rappelle qu'on avait vu ça je m'étais dit god comme ça et le folle qui apparaît vers la fin ça c'est très god of war on avait bien compris qu'à la fois c'était pas god of war et bien et bien en réalité c'est à peu près tout pour les exclusivités ps5 puisque quantum error et godfall pour l'instant c'est exclusif ps5 sur console attention parce qu'ils sortiront aussi sur pc et godfall pc sur epic game store mais donc pas sur xbox en tout cas pour l'instant ce n'est absolument pas annoncé comme cela voilà donc l'ensemble des trailers à date et bien disponible sur les jeux next gen n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu si ça vous a intéressé vous les aviez peut-être pas tous vu et c'était une bonne occasion de se faire un bon récap tous ensemble et évidemment je vous donne rendez vous ce jeudi 7 mai un peu avant 17 heures même oula venez un cocher la cloche voilà pour être signifié le début de la vidéo on prendra l'antenne avant 17 heures qui est l'heure officielle du dérive il des jeux éditeurs tiers sur la xbox series x bref vous l'avez compris cette semaine est clairement placé sous le signe de la next gen ps5 xbox series x on va se régaler mesdemoiselles mesdames messieurs à très bientôt n'hésitez pas à vous abonner laissez moi un petit commentaire quel est le jeu qui vous a le plus chauffé il ya plein de vidéos qui vous attendent dans le catalogue à très bientôt vive notre passion du jeu vidéo et portez vous bien ciao